Alors parle-moi un petit peu de Jérôme. Ah ben je sais pas. Jérôme c'est un peu piratado. Ce qu'on fait avec les pirates c'est parce qu'on en fait donc c'est plus bas, donc c'est assez cool. Et c'est vrai parce qu'il y a un peu la raison. On a deux caractères bien différents, Yohan et moi, et lui c'est un peu la personne. Et voilà donc studio, sage, par contre c'est aussi parce qu'il y a un peu de France, c'est genre là où c'est, il sait faire la science blague. Et voilà, on l'aime hein. Jérôme, parlons un petit peu de Flo. Eh ben Flo c'est à mes frères de cœur avec Yohan, donc il s'est fait deux ans qu'on se connaît, qu'on se voyait ensemble. Et il est, il est, il est, c'est un homme professeur. Il est très calme. Il est trop, je me l'ai décidé de faire la bonne humeur. Et il n'a pas très fort, il n'a pas de production, car tout ça. Donc ça, c'est génial. Et puis voilà, il n'est pas dénué du monde du tout. Donc ça vient, on se passe bien. Et voilà, c'est un plaisir qu'on est très profondé à travailler avec lui. Jérôme, chau. Qu'est-ce que c'est Yohan ? Pas Yohan. Pas Yohan. Pareil, c'est un plateau de roof. Après, c'est un électronibre. C'est un peu la sauterelle du roof. Il aime bien aller passer, aller passer. Voilà, il aime les protéger. Il tient pas en place. Il n'est pas actif sur les ventes. Et on est comme ça. C'est le rigolo, le drôle du roof. Il est à l'aise sur scène. Il est à l'aise partout. Il a la tchatche. C'est très important aussi. Il a un petit bit. Donc il y a un choix qui tire le coup. Et la tchatche. Il reprend très très bien ce job-là. C'est ça. Excellent.